François Bujeau, ça s'adresse à qui ces ateliers-là? C'est vraiment deux ateliers qui s'adressent aux jeunes entrepreneurs, donc 18-35 ans, qui démarrent, ou que ça fait moins de 5 ans qu'ils sont en affaires. C'est vraiment un atelier d'initiation à la gestion stratégique de son entreprise. Puis, après un petit peu de recul, quand on débute, au début on a toute la passion de celui qui démarre son projet. Il faut des fois prendre un petit moment pour réfléchir à comment on gère notre entreprise, vers où on veut aller, vers où, qu'est-ce qui seraient peut-être des améliorations à apporter, ou c'est quoi mes points forts. C'est un moment justement pour ces jeunes-là en entreprise de se questionner là-dessus. On va se questionner, mais est-ce qu'ils vont aller chercher aussi quelque chose de précis? La formation est vraiment montée sur deux journées. La première journée, on fait un diagnostic de son entreprise. On va revisiter la mission, la vision, voir, bon, c'est quoi les objectifs que je m'étais donnés au départ, où j'en suis maintenant, pour essayer de faire un portrait un peu plus global de, bon, mon entreprise aujourd'hui, ma jeune entreprise, si je veux qu'elle dure dans le temps, aujourd'hui elle est là, où est-ce que je veux qu'elle aille? Et la deuxième journée, c'est une journée où on utilise, puis on apprend à utiliser plusieurs outils qui sont fournis durant la formation. Quand on sort de la formation, on l'appelle le calimètre. Quand on sort d'une formation au calimètre, on part avec des outils tangibles. Deux gros cartables remplis avec des séries d'activités, d'ateliers, d'exercices de réflexion à faire sur différents aspects de son entreprise. Puis, c'est ça. Donc, les gens, quand ils repartent de la formation, ils ont en main plusieurs outils qu'ils ont expérimenté, qu'ils vont avoir discuté pour travailler autant sur leurs ressources humaines, sur leur marketing, sur la façon de voir la vision et la mission de son entreprise, sur la satisfaction de sa clientèle. C'est très, très large, même que je dirais que par la suite, on a peut-être du travail pour une ou deux années même à utiliser ces outils-là. Et qui va mettre en place, qui a élaboré ce plan-là, du moins ces ressources-là? Le cartable en tant que... C'est vraiment le mouvement québécois de la qualité qui est reconnu comme une organisation qui travaille avec différentes entreprises dans la province pour améliorer justement la productivité et la qualité du travail des entrepreneurs. Ce qui est particulier, c'est que c'est la seule formation qui est offerte gratuitement, cette formation-là, puis elle est offerte aux jeunes entrepreneurs. Ça vaut au-dessus de 1 000 $ comme formation, puis elle est offerte gratuitement depuis quelques années. Et c'est né d'un besoin, ça? On le voit dans les jeunes entreprises qui en ont besoin? Bien, c'est certain que le prendre le temps, justement, qu'on disait d'arrêter, de se questionner, de valider des choses quand on se lance en affaires, c'est important parce que les jeunes entreprises sont toujours précaires. La durée de vie moyenne d'une entreprise au Québec tourne aux alentours de trois ans. Donc, les premières années sont vraiment le moment charnière, à savoir si ça va durer dans le temps, c'est le moment d'appliquer des façons de faire qui s'enlignent vers une productivité ou bien améliorer la qualité de ce qu'on offre. Finalement, on parle un peu de développement durable. Si on veut que les entreprises qui sont là, on leur donne le bon coup de pouce, la bonne poussée, finalement, pour poursuivre. Oui, puis on en a besoin aussi de ces jeunes entreprises-là parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de départs à la retraite qui s'en vient au niveau des entreprises. La relève est à préparer. Puis, bon, dans un milieu comme le nôtre, où tout est à faire, tout est à découvrir, des jeunes entreprises, ça ne fait pas juste créer des emplois, mais ça amène du dynamisme et ça change le visage de notre communauté. Ça fait que c'est certain que, en tout cas pour le CLD, puis pour d'autres organismes qui ont déjà offert la formation sur le territoire, c'est super important d'appuyer ces jeunes-là dans leur démarche. En Gaspésie, ou même, on peut aller précisément dans le comté de Bonaventure, ça ressemble à quoi, la jeune entreprise? Est-ce que c'est en expansion? Est-ce que ça ralentit? Je dirais que c'est en expansion au sens où il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de gens qui viennent rencontrer le CLD pour des démarrages d'entreprise. Dans les dernières années, on pourrait parler de 50 % de nouvelles entreprises et 50 % de relèves. Si on regarde le nombre de jeunes ou de moins jeunes qui viennent rencontrer pour se partir en affaires, dans les dernières années, il y a une petite remontée. Par exemple, plusieurs années, au Québec, on n'était pas dit comme étant les meilleurs au Canada au niveau de la création d'entreprises. Tranquillement, la culture entrepreneuriale se transforme. Les gens ont envie d'être maîtres de leur destinée, d'être leur propre patron et de partir leur projet. Ce n'est jamais facile. Il y a toujours des risques, mais c'est super noble. Ça apporte beaucoup à nos communautés. Et déjà de savoir que peut-être si on la commence entreprise, qu'on aura la chance d'avoir des ateliers comme ça et des gens pour nous supporter, ça doit encourager, j'imagine. C'est certain que ça prend une panoplie d'intervenants autour pour soutenir ces jeunes entrepreneurs-là. Il y a d'autres formations qui s'offrent aussi. Celle-là, c'en est une, mais on est plusieurs partenaires dans le milieu qui travaillent au niveau du développement régional et du développement de l'entrepreneuriat. Entre autres, il y a la Chambre de commerce, il y a la SADC, il y a les CLD, et effectivement, accès microcrédit. On est plusieurs à travailler autour de ces gens-là. Puis, on a besoin justement d'être plusieurs pour soutenir ce marché-là. Et ça nous fait toujours plaisir de lancer du nouveau projet ou de promouvoir les activités des autres. Si je suis intéressé, je suis un jeune entrepreneur, je suis intéressé à vouloir suivre la formation, on procède comment? Comment je peux m'inscrire? Première chose, les gens peuvent me contacter au CLD de la MRC Bonaventure. Mon numéro de téléphone, c'est le 418-752-3333, poste 225. C'est là que ça se complique. Oui, mais si quelqu'un écoute un peu le message, je vais voir François Bugeaud, il peut me rejoindre facilement. Et ensuite de ça, il y a aussi sur la page du Mouvement québécois de la qualité qu'on peut retrouver les informations, des formations offertes. Puis la formation dont il est question-là, c'est vraiment une formation qui s'adresse aux jeunes. On peut voir sur le site Internet les dates. On clique la date, c'est le 27 et le 28 mars prochain. Donc quelqu'un va sur le site Internet, clique sur les dates, il va voir les formations qui sont offertes, puis il va pouvoir s'inscrire. Monsieur Bugeaud, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.